Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée hier sur YouTube et cette question c'est la suivante. Quand l'adversaire sert, il vaut mieux regarder le geste ou regarder la balle qui arrive ? Alors c'est une question qui est très intéressante et qui à mon avis la majorité d'épongistes se la posent et je vais essayer d'y répondre avec un maximum de simplicité pour t'apporter un maximum de clarté. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo ou les vidéos si elles t'ont plu et de télécharger ton petit guide gratuit. Donc c'est un guide qui va te permettre de mieux choisir tes plaques et tes bois et il se trouve tout simplement dans la description de la vidéo. Alors je vais essayer de répondre très simplement parce que finalement pour remettre le mieux possible un service, il ne faut pas que tu te concentres sur un paramètre isolé mais plutôt un ensemble de paramètres. On va dire que pour faire simple, regarder la gestuelle de ton adversaire, c'est très important et ça va te permettre une chose, tout simplement de voir l'aspect général du service. Donc admettons, tu sais que si le geste de ton adversaire est comme ça, tu sais que ça va être un service latéral. Après, la quantité, tu peux aussi la deviner grâce à ce que tu observes. Donc tu vois, si ton adversaire la touche très fine, si la touche plutôt dure, s'il la touche plutôt vite, tu vois, grâce à ça, tu peux aussi en quelque sorte deviner l'effet, ok ? Mais du coup, garde ça en tête. Si tu regardes la gestuelle, c'est plutôt pour prendre l'aspect global du service et connaître plutôt dans quel sens va tourner la balle. Parce que tu vois, si ton adversaire serre comme ça, ben en fait forcément la balle, elle va tourner comme ça. Après, ce que tu ne sais pas, c'est plutôt la quantité d'effet, d'accord ? Et s'il sert rentrant, tu sais que la balle, elle va tourner dans l'autre sens, tu vois. S'il fait ce service-là avec cette gestuelle, ben tu sais que le service, il peut être soit mou, soit coupé, d'accord ? Après, c'est toujours pareil, quelle est la quantité du mou et quelle est la quantité d'effet coupé, tu vois. Donc voilà, donc la technique, la gestuelle, c'est important pour savoir de quel côté va partir la balle. Ensuite, autre paramètre très important, regarder la balle. Donc bien évidemment, tu l'auras compris, il faut que tu regardes les deux. Un, la technique, la gestuelle et deux, la balle. La balle, c'est très important de la regarder, je dirais, surtout quand tu ne vois pas l'impact balle-raquette de ton adversaire. Donc tu vois les fameux services un peu cachés. Pourquoi ? Ben parce que simplement qu'il faut bien que tu prennes des informations quelque part pour réussir à remettre le service de la meilleure des manières, ok ? Et pour ça, eh ben, on a une petite marque sur la balle et il va falloir la regarder et se concentrer dessus. Deux astuces pour ça. Le premier, tu vois la marque sur la balle, ok ? Quand la balle arrive, auquel cas, il y a très peu d'effets dans le service. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que si tu vois la marque de la balle et que tu arrives vraiment à voir le signe, tu vois, c'est que forcément, il n'y a pas d'effet ou très peu, d'accord ? Maintenant, si tu vois que la balle tourne beaucoup plus vite et que tu as vraiment du mal à voir la marque, eh ben là, c'est qu'il y a beaucoup d'effets. Donc, encore une fois, on va prendre la première information, la technique, dans quel sens il a touché la balle, quel a été le segment de son service. Et du coup, en regardant la balle, ça va permettre de quantifier l'effet, d'accord ? Et ensuite, forcément, là, tu le sais très bien, s'il y a beaucoup d'effets, eh ben, tu sais quoi faire. S'il y a moins d'effets, tu sais quoi faire. Mais en gros, tu adaptes tes ouvertures de raquettes, tu adaptes ton toucher de balle, etc., etc. Bon, la question, c'était plutôt, est-ce qu'il faut regarder le geste ou est-ce qu'il faut regarder la balle ? Donc, on ne va pas partir dans des délires de fou. Mais en gros, voilà, pour terminer cette vidéo, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il faut que tu regardes la technique et la balle. Donc, voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé, que tu vas pouvoir mettre en pratique dès ton prochain entraînement sur ces deux petits tips que je t'ai donnés pour mieux voir les effets. Et sur ce, je te dis, entraîne-toi bien, performe bien et à très vite dans des nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada